Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des sécurités pour parer à ça, je le sais. J'espère qu'elles fonctionnent. Je continuerai de me rendre au système de projection aux dates prévues. Il est possible que les autres monitors gèrent des intempéries galactiques ou connaissent des défaillances systèmes inattendues. Trois mille ans de défaillances systèmes. Tout de même. Entre-temps, j'ai mené à bien toutes les activités de recherche que le conseil m'avait confiées. Une fois ces expériences terminées, j'ai mis en sommeil les fonctions sentinaires et je me suis placé en état d'hibernation profonde pour déterminer les performances de l'installation dans des conditions d'entretien minimum. Après 150 années sans impact notables sur les systèmes ou l'intégrité de l'installation, même en pleine hibernation, j'ai commencé à m'ennuyer. C'était assez troublant. On m'avait laissé penser que j'étais incapable d'un tel état d'esprit. C'était l'une des compétences que l'on m'avait promises. La fin des conflits. Je pensais qu'un système comme moi qui perdrait son objectif opérationnel en cours des risques. C'est assez troublant. Je me demande si mes pères monitors ressentent la même chose ou si c'est dû au parcours particulier qui m'a mené ici. Pour m'amuser, j'ai commencé une série d'expériences comprenant l'évacuation de toute matière dans des parties précises de mon installation. En mesurant les effets géologiques de l'exposition en ville spatiale et le rétablissement biologique des parties concernées, je suis même parvenu à constituer une série de scénarios d'urgence à suivre en cas de... Parfaits de l'exposition et de l'expérience. Parfaits 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 de l'expérience.